Jésus-Christ est homme, vraiment homme. Il est né de la femme, la Vierge Marie qui est notre sœur. Donc Jésus est notre frère. Il est l'un des nôtres. Ne l'a-t-on pas vu marcher sur nos routes ? Ne l'a-t-on pas vu danser à Cana ? Ne l'a-t-on pas vu prier au temple, faire le pèlerinage pour Jérusalem chaque année ? N'est-il pas appelé le fils de Joseph ? N'a-t-il pas travaillé dans l'atelier de son père ? N'est-il pas le charpentier que tous connaissent et dont tout le monde apprécie le travail ? Le Christ est un homme. C'est important de le rappeler, c'est notre foi. Mais attention, le Christ n'est pas un homme comme vous et moi. Le Christ n'est même pas un homme comme les plus grands saints de l'histoire de l'Église. Il est homme, vraiment homme, pleinement homme. Voilà qui fait toute la différence. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Lorsque notre foi nous enseigne que Jésus-Christ est homme, vraiment homme, Lorsque saint Paul nous dit que le Christ est un homme pleinement homme, ces adverbes ont une importance capitale. Ces adverbes sont là pour nous redire que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Pas un homme comme les autres, ça veut dire différent. Il ne faut pas établir de comparatif, se demander si Jésus était un surhomme, non. Ou un sous-homme, évidemment que non. Il est la deuxième personne de la Trinité ayant assumé notre humanité. Tout homme est fait à l'image de Dieu. Lui est l'image de Dieu. Tout homme est une personne, corps, âme et esprit, qui est créée. Mais le Christ, en tant que personne, n'est pas créé. Il n'est pas une simple image de Dieu à la manière dont nous le sommes. On pourrait tenter de dire qu'il y a bien des différences entre les hommes. Si on pense à Hitler et à Don Bosco, on comprend bien que tous les deux sont hommes. Ils partagent la même humanité. Mais l'un est un monstre, l'autre est un saint. Mais un saint, qu'est-ce que c'est ? Sinon quelqu'un dont on peut dire qu'en lui, nous voyons quelque chose du visage du Christ. Mais pour Jésus, les choses sont différentes. On ne peut pas dire qu'en lui, Dieu apparaît d'une certaine manière. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Ce qui veut dire que la sainte humanité de Jésus est une épiphanie de Dieu. Le Christ est homme, comme lui seul est homme. Il est homme, l'homme nouveau. C'est-à-dire que s'approcher de l'humanité du Christ, c'est comme monter la montagne du Tabor. Parce qu'il est le Verbe fait chair. Ainsi, Jésus n'est pas homme comme nous, nous sommes hommes. Il est unique, il est le Fils unique de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Saint Jean témoigne dans son évangile, nous avons touché le Verbe de vie. Il y a quelque chose d'unique, de particulier dans cette sainte humanité de notre Seigneur Jésus. Elle est le vrai temple, le temple nouveau, l'unique temple. Peut-être, frères et sœurs, nous faut-il nous réapproprier cet aspect du mystère de l'incarnation pour repousser toutes les familiarités irrespectueuses que nous en vont envers la sainte humanité du Seigneur Jésus. Ce genre de pensées extrêmes qui font dire à certains, Jésus aurait pu se marier s'il avait voulu. Il ne pouvait pas se marier. Il était incapable de se marier. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas ce qu'il est. Parce que ça ne correspond pas à sa personne. Il est le Fils unique. Donc oui, Dieu s'est fait homme. Mais il est vraiment homme. Il est pleinement homme. Et cette humanité particulière, nous y avons accès dans le sacrement de l'Eucharistie. Puissions-nous, dans notre rapport à l'adoration eucharistique, dans notre manière de communier, puissions-nous offrir notre respect, notre révérence, par amour, bien sûr, et aussi par réparation, pour toutes les fois où la sainte humanité, en parole ou en acte, ne reçoit pas le respect qui lui revient. Demandons particulièrement à la Vierge Marie, qui a porté le divin enfant, de nous initier à la présence réelle et de l'accueillir comme elle se donne à nous. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada